Ça veut dire quoi, choisir tout ? Faire rimer ses aspirations pro et perso ? Faire des choix en conscience ? Les réévaluer quand c'est nécessaire ? Approfondir sa connaissance de soi ? Agir là où on le veut et où on le peut ? Être en lien avec les autres ? Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui vous aide à vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en faisant des choix et de la place à ce qui compte pour vous. J'invite à mon micro des femmes, des hommes, des experts. Ensemble, on parle de ces sujets millefeuilles, connaissances de soi, carrière, famille. A la fin de ces conversations, vous aurez réfléchi, ri, pris du recul et surtout, vous aurez envie de vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société de conseils et de coaching qui vise à promouvoir une meilleure intégration des domaines de vie pour que carrière et vie personnelles se construisent ensemble, en harmonie. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre, numéro d'équilibriste, que j'envoie deux fois par mois pour partager réflexions, anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Le titre de cet épisode, Être là où c'est bon pour soi, m'est venu en réécoutant Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière, des cofondatrices de la marque de cosmétiques naturelles et engagées soins de soi. Vous allez l'entendre, c'est Nelly qui, en expliquant ce que sont les matières premières sauvages, parle des plantes qui poussent là où c'est bon pour elle. La métaphore était trop belle pour ne pas la réutiliser. Dans le fond, cet épisode avec elle ne parle que de ça, de choix d'association, de choix de lieu de vie, de choix de partenaires, d'être là où c'est bon pour soi. Nelly et Marion forment un binôme d'une complicité rare et la cohérence entre leurs valeurs et leur façon de faire est exemplaire. Avec elle, nous avons parlé de passion au travail, de la nécessité de mettre des priorités, de la croissance de leur entreprise, maîtriser. On a parlé de ce que ça veut dire de bâtir une vie, des projets, une entreprise, en tenant compte des limites, ce que elles nomment leur fragilité. On a beaucoup parlé aussi de leur questionnement et expérimentation en tant que chef d'entreprise autour de l'adaptation du travail aux vies de leur collaboratrice. Vous l'entendrez, c'est passionnant d'entendre comment une entreprise peut se construire avec les étapes de la vie, comme la maternité, déjà intégrée dans la façon de penser les carrières, les évolutions, les conditions de travail. La notion de village est au cœur de notre discussion. Village perso, village pro, ils se mêlent au service de projets de vie. Nous avons eu un échange fort et j'espère qu'écouter Marion et Nelly vous inspirera autant que moi. Bonjour Nelly et Marion. Bonjour Sandra. Je suis très contente de vous rencontrer enfin et de vous interviewer aussi. On est voisines en plus, donc ça c'est chouette. Nelly et Marion, j'ai envie qu'on commence par qui vous étiez petite. Si on revient à vos sept ans, Nelly, t'étais comment toi ? Tu rêvais de quoi ? J'étais une enfant très réservée, très sage, très obéissante, très propre sur elle. Je voulais faire plaisir, plaire, que mes parents soient fiers de moi. Et je rêvais. Mes rêves, c'est un peu toujours le même, mais que la paix sur terre, que tous les gens s'aiment. À l'époque, c'était l'Éthiopie, il y avait beaucoup de famine, il y avait tout ça là. Donc je ne comprenais pas qu'il y ait autant de disparités. Donc c'était vraiment, voilà, de l'égalité pour tous. Mon rêve, c'est que tout le monde, tous les gens soient égaux. Tu voulais de l'harmonie, tu voulais de la justice. Oui. Oui. Et tu te souviens du métier que tu voulais faire quand tu étais petite ? Institutrice, toujours institutrice. Ah, c'est vrai. Et avant institutrice, c'était treilleuse de lait. Ah ouais ? Parce que j'allais beaucoup à la montagne et j'adorais, j'adorais traire le lait des vaches. Et je disais, qu'est-ce que tu voudrais ? Et maman me dit toujours, on te pose la question, et je disais, je serais treilleuse de lait. Trilleuse de lait. J'adorais le lait, de boire le lait au pied de la vache. Donc il y avait ça. Et après, de tout temps à jamais, jusqu'à ce que j'ai ma licence de sociologie, c'était institutrice. Parce que l'enfant, c'est pur, parce que l'enfant, c'est vrai, parce que l'enfant, c'est spontané. Et qu'éduquer en donnant, enfin, dans l'éducation qu'il y a aujourd'hui dans le traditionnel, ça ne correspondait pas à l'image de l'enfant qui joue, qui est dehors, qui a toute cette vitalité et que l'on enferme sur des chaises pendant huit heures. Je trouvais ça tellement aberrant. Et voilà, j'avais envie d'éveiller tout ça, que c'est la base des enfants. Nos enfants, c'est le monde de demain. Et je trouvais qu'on cassait, qu'on lobotomisait, qu'on parquait des enfants dans des salles enfermées. Et ça, c'était très difficile pour moi. Donc, c'était institutrice pour montrer un nouveau modèle. Ah oui. Ce que tu as fait, finalement, et puis que tu as... Après, j'étais plutôt... Je ne voulais pas travailler avec les adultes. Je suis avec les adultes pour qu'ils essaient de retrouver leur âme d'enfant, pour les apaiser et que ce monde soit plus doux. Oui. Et toi, Marion ? Alors, moi, à 7 ans, j'étais tout le temps dehors, avec des garçons. Donc, on construisait les cabanes, on jouait au rugby, on jouait au pistolet à billes, enfin, les trucs de mec, quoi. Mais j'étais la seule fille et j'étais un peu celle qui organisait, tu vois, qui... Allez, hop, on va faire ça, on joue à ça, c'est parti. J'organisais les jeux. Donc, c'était hyper bien d'être avec des garçons parce que c'était hyper facile, en fait. On ne se prenait pas la tête. On jouait toute la journée, jusqu'au soir à 23h, tous les jours. On habitait tous les uns à côté des autres. Donc, ça, ça a été pendant des années. C'est des super souvenirs. Construire des cabanes pendant des heures. Je vais dans la terre, dans les prés. C'était génial. Et j'avais une grand-mère agricultrice. Donc, j'allais beaucoup aussi à la ferme. Donc, ça, j'adorais construire, rénover, s'occuper des animaux, tu vois. J'étais une enfant dans la terre tout le temps. Mais plutôt très sage, je respectais tout bien, réservée. Je rentrais quand même toujours propre, quoi. C'était une vraie fille. Et mon rêve à l'époque... Alors, j'ai eu plein de métiers qui me sont passés par la tête. Je voulais être boulangère. Après, qu'est-ce que je voulais être ? Parce que j'adorais... J'adore mettre les mains dans la matière, fabriquer. Je cuisinais beaucoup avec ma maman. Mais j'ai toujours pas de talent pour faire du pain. Il n'a jamais levé. Donc, heureusement que je n'ai pas fait boulangère. Après, je voulais faire un stage. J'ai beaucoup joué à la maîtresse. Parce que j'ai tout... J'ai quand même des super souvenirs à l'école. Et j'idéolâtrais beaucoup mes enseignants, mes profs. J'ai des super profs qui, les premiers jours, me faisaient peur parce que j'étais quand même une enfant assez timide, très réservée. Je faisais tout bien ce qu'on me disait. Donc, moi, s'il y a un truc où je m'écartais du chemin, j'angoissais. Enfin, voilà, il fallait que ce soit nickel. Je n'aimais pas me faire remarquer. Et j'adorais... Après, j'adorais mes profs. Les premiers jours, j'avais peur un peu. Parce que j'ai toujours eu des mecs 1m90, 110 kilos. Enfin, les bons profs. Avec la bonne moustache qu'ils te faisaient le premier jour. Et après, j'ai adoré la relation. Et j'aimais cette relation dans les classes, entre les élèves, le prof. Moi, je suis née en Auvergne. Donc, voilà, c'était des petites classes. C'était très agréable. Donc, j'ai voulu faire un stit. Et après, je passais par plein de métiers. Mais boulangère, un stit. Je voulais faire bouchère, charcutière. Parce que moi, j'adorais manger de la viande. J'adorais l'odeur du saucisson. Donc, je me disais, il faut que je perche charcutière. Voilà. Mais en tout cas, ça a toujours été des métiers où on fait. C'est marrant, les similitudes entre vos deux. C'est drôle. C'est drôle parce que, en fait, je vous ai écouté aussi dans plein d'autres interviews pour préparer celle-là. Et je vais faire le lien maintenant avec la création de soins de soi où vous mettez en avant vos complémentarités. Mais c'est drôle, ces similitudes dans l'enfance. Nelly, je te vois hocher la tête. Oui, oui. Marion, quand elle arrivait dans l'entreprise, elle avait 19 ans en alternance. Et quand elle est arrivée, j'ai dit, mais elle finit mes phrases. On pense la même chose. C'est incroyable. Il faut qu'elle reste. Ce n'est pas possible. Elle fait ce que j'allais faire ou elle a déjà fait ce que je... C'était incroyable. Et c'est vraiment ça, quand elle est arrivée, alors que ça faisait plusieurs années que j'entre... Ça faisait 15 ans que j'étais entrepreneur. Je n'avais pas trouvé encore cette similitude. Je pense que dans une autre vie, on devait être soeur ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment quand elle parle ou quand je parle, on pense les mêmes choses. On vit les mêmes choses. Quand Marion est arrivée, qu'on partait en voiture dans des événements et tout ça, souvent, on ne sait pas klaxonner. On a du mal à klaxonner. Et alors, dans la voiture, nous voilà délirés de... Oh là là, les klaxons, comment dire ? À l'autre, le feu est vert sans klaxonner parce qu'on l'adgraisse quand on le klaxonne. Donc, on se voit déliré sur un klaxon. C'est vert. Avancez maintenant ! Voilà. Et on se dit, mais oui, moi aussi, j'aime pas. Et voilà. Et on se compare sur plein de trucs. Et à chaque fois, des similitudes à faire, les vaches institutrices, faire avec les mains, laborieuses. Alors, on est complémentaires dans l'âge et aussi dans les formations. Mais on est vraiment similaires dans nos sensibilités, notre émotivité, notre vision, notre façon de voir les choses, non-valeurs. Dans l'engagement. Oui. Ça, ça fait partie... Parce qu'on est très différentes sur le caractère, sur la manière d'être. On a plein de choses différentes aussi. Mais sur l'engagement, que ce soit l'engagement aux autres ou l'engagement pour soi, moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper important. Que ce soit petite, tu nous posais la question dans l'enfance où, après... En fait, je trouve que quand il y a de l'engagement envers soi et envers l'autre, tu te fais confiance tout de suite. Et ça, la confiance, c'est dans une relation et dans l'association, c'est hyper important. Oui. On va en reparler après de l'engagement parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles je veux qu'on revienne. Mais justement, ce début d'association, toi, Nelly, t'as l'air de dire que c'était une évidence de travailler ensemble. Et pour toi, Marion, c'était comment ? Alors moi, j'étais hyper jeune. En fait, moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, c'était un Indien dans la ville, une agricultrice dans la ville. Je n'étais pas encore trop partie d'Auvergne. J'avais fait mes études en Auvergne. Moi, j'arrivais à Bordeaux. J'avais trouvé un apprentissage dans l'événementiel. Ça ne l'a pas fait. Et comme un coup dur, il y a forcément la route tourne. Donc derrière, en fait, je suis arrivée chez Soins de Soi un peu par hasard parce que je n'avais plus d'apprentissage. Moi, je voulais faire de l'événementiel. J'adorais l'événementiel. J'adorais être dans l'action, faire, organiser, être multitâche. Ça, c'était... Mais parce que je ne connaissais que ça. C'était un peu ce que j'avais fait dans mes études. Et quand t'as 19 ans, en fait, tu ne sais pas du tout ce que tu veux faire dans la vie. Et même encore aujourd'hui, si demain, on me disait que tu dois te réinventer, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vois, c'est difficile. Et donc, je suis arrivée chez Soins de Soi un peu par hasard. Enfin, par les rencontres. Et j'avais 19 ans. Et en fait, je ne savais pas trop. Au départ, j'y suis rentrée pour l'apprentissage. Donc pendant trois années. Et à la fin des trois années, on s'est associée. Donc on n'a pas décidé le 31 septembre de s'associer. On l'a préparée. Mais oui, c'était une évidence de rester parce que... Parce qu'en fait, la rencontre, elle était hyper forte. Tu vois, ça matchait. On allait dans la même direction. On se comprenait. On se faisait confiance. Moi, j'avais beaucoup à apprendre parce qu'on est complémentaires dans l'âge. 20 ans d'écart, du coup, c'est très riche. Et moi, j'avais tout à apporter. En fait, je me donnais parce que j'ai toujours... Dans toutes les expériences que j'ai faits, je me donnais toujours à 200%. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Et en fait, dans la vie, je suis entière. Et ce que j'aime, c'est le faire et aimer le faire. Et ça, c'est très important. Et forcément, quand je suis arrivée chez Swanto, déjà, tu es une fille, tu rentres dans le bien-être. C'est plutôt sympa, même si moi, ce n'était pas un milieu que je connaissais. Et puis, la rencontre a fait que oui, j'ai beaucoup appris au départ. Et en fait, ça ne s'arrêtait jamais. Et quand tu trouves quelqu'un avec qui ça matche pour travailler, c'est hyper riche. Donc, je ne sais pas si, sur le moment, je me disais que c'est une évidence. Parce qu'à 19 ans, tu ne le verbalises pas. Tu es jeune. Tu n'as pas vu trop d'autres choses. Mais aujourd'hui, oui, je me dis que c'était une évidence. Et ça s'est construit comme ça. Et ça fait 11 ans maintenant. Donc, c'était écrit. Oui, c'était écrit. C'est fou parce que je trouve que la marque que vous avez créée, créée, il y a quelque chose de l'ordre de... Comme si vous sentiez très, très bien, finalement, ce dont les gens ont besoin. Et ça rejoint un peu ce que vous racontiez au début. J'ai l'impression que vous êtes tout le temps au contact des clientes, vous êtes tout le temps au contact des femmes et de... D'ailleurs, des hommes, il y en a des hommes qui viennent un peu ? Oui, il y en a. C'est majoritairement des femmes. Et majoritairement des femmes qui travaillent aussi ici. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes ? Qu'est-ce qu'elles vous racontent de ce dont elles ont envie aujourd'hui de... Voilà. C'est comme un espèce de sondage permanent, votre travail. Vous êtes au plus près de ce qu'elles veulent. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce métier. C'était de suivre la... Enfin, je trouve que c'est le plus beau métier, vraiment, en tout cas dans la pratique des soins, parce qu'on est en contact avec un contact permanent et très intentionnel. La personne se met à nu, puisqu'on se déshabille pour se faire masser, pour se faire épiler, dans une cabine fermée, pendant une heure, une heure et demie rien qu'à elle et à échanger. Il n'y a pas trop de lieu où on le fait. Même quand on est en soins, la personne n'a pas cette intention, tout le temps, là, pour ça. Donc, moi, j'ai aimé énormément faire ça. J'ai beaucoup appris au contact de toutes ces personnes que j'ai croisées pendant des multiples d'heures, là, une heure plus une heure, des tranches de vie permanentes de la maman qui n'arrive pas à avoir d'enfant, puis qui arrive à avoir son enfant, qui se marie, son mari la trompe et comment elle rebondit. C'est la fin du monde. Et puis, non, ils ont réussi. Ils ont un deuxième et la maison qui se construit et la perte d'un enfant. J'ai vécu par procuration à travers toutes ces personnes que j'ai, je dis ce mot, aimées, vraiment. C'était vraiment hyper fort de vivre ces tranches de vie et de les aider aussi à passer des caps parce qu'il y avait des moments hyper durs pour des enfants malades. Je me disais, mais comment tu peux vivre ça dans ton corps de femme, dans ton cœur de femme ? Et de voir qu'elle a revenu à la vie au bout de quelques années. C'était des grandes leçons de gens qui partaient à la retraite, d'enfants qui partaient de la maison, d'une dame. Je me rappelle me disant, mais Nelly, je n'ai plus rien à dire à mon mari. Du coup, on va au cinéma et même sur le choix du film, on n'arrive pas à choisir le même. C'était très violent quand elle le disait. Il y a des choses comme ça, très fortes et puissantes. Mais ça, c'est d'une richesse infinie et un respect profond pour ces femmes qui se mettent à nu physiquement et à nu dans cette cabine où on parle et qui est d'une puissance et d'une force et sans jamais juger, en étant à l'écoute, en ayant une main bienveillante. Moi, j'ai donné beaucoup, mais j'ai reçu vraiment en centuple. Et les gens, ce dont ils ont besoin et dont ils ont toujours eu besoin et, je pense, dont ils auront toujours besoin, c'est juste de l'écoute, de l'intention. Une main posée sur une cuisse, une main sur les cheveux, une bise avec le cœur vraiment, être là en écoute juste pour la personne en face. On n'a pas de besoins plus différents et plus compliqué que ça, juste être là avec un cœur ouvert et sans le jugement. Ça fait des frissons de t'écouter Nelly. Et toi, Marion ? Soin de soi, c'est une histoire de rencontre, toujours, et c'est ce qu'on essaie de faire perdurer, même en grandissant. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire, alors être dans les cabines et au travers des événements qu'on va organiser. Et en fait, c'est des rencontres. Et à chaque fois, c'est hyper fort. En fait, les gens, ils viennent, il y a une carapace. Et quand on organise la Maison Bleue, quand on organise des rencontres, des conférences, des ateliers, en fait, les gens, tu te rends compte qu'ils ont juste besoin, comme dit Nelly, qu'on leur porte de l'attention et de temps. En fait, ce que tu as de plus beau à offrir à quelqu'un, c'est ton temps, ta disponibilité, ton écoute et ton attention. Et que ce soit les clients, les amis, la famille, les collègues, c'est ce qu'il y a de plus fort. Et aujourd'hui, on a beau faire les meilleurs produits du monde, les meilleurs soins du monde, s'il n'y a pas cette attention et ce temps qui est offert, en fait, ça a très peu de valeur. C'est incroyable la cohérence entre ce que vous racontez là et ce qu'on ressent quand on arrive dans les lieux que vous avez créés. Parce que là, on est dans vos locaux, enfin le labo, donc vraiment un peu le siège, quoi. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Le labo. Le labo. Et puis, il y a l'institut aussi à Gradignan et l'institut à Bordeaux. Et à chaque fois, on ressent la même chose, exactement ce que vous décrivez. Donc, il y a une espèce d'infusion incroyable qui se passe. Et c'est fou en vous écoutant, parce que tu as parlé, tu as employé le mot aimer, Nelly, et il y a cette espèce d'amour qui transparaît. Et du coup, ça m'intéresse d'entendre aussi votre vision sur la place du travail dans la vie en général et vos évolutions à vous aussi personnelles, parce que je sais que vous êtes maman toutes les deux, avec des enfants qui ont des âges différents. Comment vous voyez les choses par rapport à ça ? Alors, moi, j'ai l'impression de... Souvent, les gens disent la vie pro, la vie perso. Moi, je n'ai qu'une vie. Elle est pro et perso. J'ai du mal à ne pas être alignée. Enfin, je crois que... Même pour Marion, mais Marion parlera... On a cette cohérence. Donc, je me lève tous les jours à le plaisir vraiment de faire ce que je fais, de le faire dans la plus grande cohérence. Et mon temps, j'ai choisi un métier proche de ma maison pour le vivre pleinement et disponible pour mes enfants. J'ai essayé de m'adoucir la vie le mieux possible pour qu'elle soit plus douce pour moi, plus douce pour les enfants. Ça veut dire quoi concrètement, t'adoucir la vie ? Eh bien, mon institut, quand j'ai créé mon institut en 1999, c'était à Gradignan. Donc, du coup, j'ai acheté une maison à Gradignan, une maison proche. Je peux aller à pied à mon lieu de travail. L'école des enfants était entre ma maison et le travail. On allait à pied en traversant un parc à l'école. Je sortais de l'école, j'allais chercher à pied. Je les ramenais à la maison. Ils pouvaient rentrer à vélo quand ils étaient plus grands. Les copains, la vie était sur mon lieu de vie. Alors, c'est pas facile à gérer, mais c'est très facile aussi. Du coup, il y a d'autres choses, évidemment, à chaque avantage, à des inconvénients et inversement. En tout cas, pour gérer une vie perso pro, ça a été pour moi plus facile. Et donc, comme tu dis, dans le labo où nous sommes là, on a envie toujours que ce soit un lieu convivial. Nos enfants, ils viennent. Les enfants des salariés viennent. C'est un lieu où on invite nos clients aussi à venir, à partager du temps. On ne s'agmente pas pour que ce soit convivial et agréable pour nous quand on vient bosser. C'est comme si on était à la maison. Et on dit aux gens, passez. Si vous passez sur Gradignan, vous voulez venir travailler avec nous, on vous laisse en faire une place. Et on ne fait pas trop ce lien. Et il arrive même des fois où on amène les équipes pour travailler chez nous. On fait ça parce qu'on est des femmes, parce qu'on parle beaucoup, on échange et on se comprend mieux. En tout cas, nous, on le vit comme ça en partageant cette vie pro, cette vie perso. Je me suis vue, des fois, avec Marion qui allait chercher mes enfants ou Pauline à l'école parce que j'étais bloquée à un endroit. Moi, ça me peut m'arriver aussi. C'est assez souple où Pauline et Marion a laitait, tirer leur lait, amener les enfants qui sont malades et on essaie de travailler comme on peut si on a un truc à finir. Et c'est possible. Ou alors, tu es bloquée chez toi. On vient chez toi bousser si ton enfant est malade et on arrive. Parce qu'on a essayé d'avoir un métier. On est aligné. Moi, j'aime le mot doux. J'espère que ce soit doux, que ce soit facile pour tout le monde. Oui. Avec le moins de friction possible. Oui. Après, on est hypersensible, émotive. Je crois que j'ai construit ce monde autour de moi pour qu'il soit plus doux déjà pour moi. Donc, je le fais pour les autres. Voilà. J'essaie de m'adoucir le plus possible la vie. Que ce soit avec mes enfants, mon mari, mes salariés, les clients, mais les partenaires, les parties prenantes, un comptable, un banquier, on y va, ils viennent ici, venez, ils mangent avec nous. On partage et on célèbre et on rend, on se vit, on essaie de ne pas cloisonner. Oui. Vraiment. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ça fait partie d'une des valeurs de soins de soi. On est sur cinq valeurs fortes. Il y a la convivialité. Et cette convivialité, on la traîne partout. On célèbre. On célèbre, oui. Il y a toujours des gâteaux. Je suis venue deux ou trois fois, à chaque fois, il y avait des gâteaux. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Océane. Alors, on a fait auberge espagnole, on a mangé ce tiramisu, crêpe et crumble aux pommes. Et là, on est sur la digestion. Toi, Marion, t'es jeune, maman. Oui. Alors moi, il y a toujours eu une vie avant et une vie après quand même. Ça change beaucoup de choses. Moi, c'est la même chose. Je n'ai pas ma vie perso. Et quand je rentre, j'enlève la casquette de ma vie pro. Enfin, quand je rentre de ma vie pro, je rentre, c'est la vie perso. Je n'ai pas du tout ça. Dans la famille, on vit soin de soi. On vit le métier de mon compagnon. Ça fait partie. En fait, tu passes du temps dans ton job. Donc moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand on recrute, quand il y a des filles dans l'entreprise, je leur dis qu'en fait, on passe du temps dans l'entreprise. Donc, il faut aussi plaire. Si tu ne t'y plais pas, c'est difficile parce que ça fait partie quand même de ta semaine. Tu la passes avec tes collègues dans l'entreprise. Donc, c'est important de s'éclater, de prendre du plaisir, d'être bien, d'être aligné. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place au quotidien pour les équipes. C'est qu'elles se sentent bien dans un environnement qui est agréable, avec des conditions de travail qui sont, on espère, le plus chouettes possible. Et après, moi, dans ma vie pro perso, il y a deux ans et demi, j'ai eu un petit garçon. Ça a continué. En fait, ta priorité devient quand même ton enfant, le temps passé. Tes priorités changent un petit peu. Tu prends du recul sur le pro parce que malgré qu'on ait un environnement qui soit top, qu'on s'entoure de partenaires avec qui c'est chouette. Comme dans la vie de chacun, de toute entreprise, t'as des galères, t'as des choses moins chouettes. Un enfant, ça te fait prendre quand même du recul et on ne sauve pas des vies. On n'a pas des cœurs entre les mains. On n'a pas les cœurs à réanimer entre les mains. Donc, il faut relativiser. Donc, nous, on a la chance chez Soin de Soi de prendre beaucoup de plaisir. En plus, moi, ce qui est très important, c'est d'avoir un métier où je suis alignée avec mes valeurs. Donc, voilà, chez Soin de Soi, on a des valeurs qui sont très fortes. On les a mises dans l'entreprise parce qu'elles faisaient partie de nous. Et du coup, tous les jours, ça t'anime et forcément, tu ne cloisonnes pas. Mais il faut quand même avoir des moments où tu lâches prise ou tu es à fond d'autres moments où tu lâches prise. Mais quand on vit Soin de Soi, on mange Soin de Soi, on tord Soin de Soi, ça fait partie de la vie. C'est un métier passion. Alors, c'est marrant que tu emploies ce mot. J'allais justement vous poser une question parce qu'en t'écoutant, je repensais, j'ai eu une conversation récemment avec une journaliste qui m'interrogeait sur la question de la passion. Quand on a un métier passion, justement, comment est-ce qu'on s'assure de garder une forme d'équilibre ou de ne pas finalement s'épuiser aussi, se noyer dans le travail et dans la passion ? Vous, c'est des choses... Il y a des garde-fous ou vous arrivez à réguler ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas s'il y a une recette secrète. Non. Je pense que, oui, c'est un métier passion. Mais on a un métier, je crois, de mon point de vue, qu'on est très réfléchi, on est très intuitive, on prend beaucoup de recul sur les choses, on développe soin de soi, mais à la vitesse que l'on veut, on gère la croissance. On a mis des priorités. La priorité, ce n'est pas être dans le monde, ce n'est pas être de dire oui à tout le monde parce qu'on sait qu'on ne gérera pas la croissance, parce que notre priorité, c'est notre bien-être avant les autres. Et du coup, ça, le fait de dire non souvent pour la croissance de notre entreprise, c'est pour nous préserver et garder la qualité. Et du coup, aussi bien la qualité pour les autres, que la qualité pour nous. D'abord, elle passe pour nous. Si on est bien, on peut bien faire pour les autres. Donc, on a géré, on fait un métier passion. Mais je pense que ce qui nous sauve, c'est que déjà, on est deux et qu'on a des équipes en or, de dingue, avec des filles support, mais extraordinaires, avec des compétences merveilleuses. Et surtout, on est aligné et on sait qu'on est, je pense, souvent, moi, je parle pour moi, mais je sais que Marion aussi. On est fragile. On est fragile. Et comme on se connaît, qu'on est fragile sur notre santé, qu'on est fragile sur plein d'autres choses, on le fait. On garde notre ADN. On reste ancré, proche de la nature. On travaille qu'avec des gens qui sont chouettes. En tout cas, ceux qui nous courent, les autres sont sûrement chouettes, mais ne nous correspondent pas. Du coup, on fait le tri. Ça nous préserve. Et donc, on garde notre métier passion, plaisir, mais en y mettant les limites que nous, on s'impose pour nous. Donc, on s'impose pour l'entreprise, la croissance. On veut croître très bien. Donc, pour croître très bien, il faut qu'on soit bien et il faut qu'on fasse de la qualité. Et pour la qualité, en tout cas, à notre niveau, il faut qu'on aille lentement. Enfin, lentement. Pour certains, c'est beaucoup ce qu'on a fait. Mais on est sollicité sans arrêt et on dit non à plein de choses parce qu'on voit que ça sort de nos enfants sont là et qu'on n'a pas envie d'aller à Paris ou en Inde ou en Asie pour exporter des nouveaux cosmétiques. Nous, notre vie, elle est là. Si on veut bien faire, faisons bien ici, à notre rythme. Oui. Oui. Et puis, à partir du moment où tu as un enfant, ta vie pro, elle est bien si dans ton perso, tu es bien et tu passes des moments de qualité. Ça, c'est... C'est vraiment la clé. Hier, on en parlait. On avait un déjeuner. On disait... Maintenant, on est multitâche. Donc, tu es aux toilettes, tu es sur ton téléphone et tu écoutes un podcast. Tu vas chercher ton enfant. Tu es en train de regarder. Et en fait, tu es partout et nulle part à la fois. Donc, l'enjeu, c'est d'être quand tu es... Moi, en tout cas, quand je suis avec mon fils, quand je suis avec mon conjoint, quand je suis dans ma vie perso, j'essaie de le vivre à 100%. Et quand je suis dans ma vie pro, tu es à 100%. Tu vois ? Et après, il faut trouver l'équilibre. Et puis, c'est en bonne intelligence. Oui. On essaie de le faire pour nous et pour les équipes parce qu'on a aussi ce rôle de montrer l'exemple, en fait, pour montrer aux équipes que c'est possible d'avoir une vie pro-épanouie ou parce qu'on a des filles avec des super postes, des rôles de management importants. Et tu peux... Nous, on n'a que des filles. Elles ont toutes des... Enfin, les spa-thérapeutes. Elles ont toutes des métiers prenants où elles sont très impliquées. Donc, tu peux avoir un job où tu es épanouie, faire, comme on dit, carrière, en tout cas, te développer dans l'entreprise, en ayant une vie de famille. Ce n'est pas du tout incompatible. Et l'enjeu, pour nous, c'est quand même de montrer l'exemple parce qu'on est deux femmes. En plus, on a des âges différents. Moi, j'ai beaucoup appris de Nelly parce que quand je suis arrivée, les petits étaient petits. On allait chercher à l'école. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et donc, ça aussi, c'est quand elle disait que j'allais chercher ses enfants quand elle ne pouvait pas. C'est hyper important aussi de savoir que tu as des relais parce que les filles, nous, si elles nous disent « j'ai le petit malade », mais bien sûr que tu vas le chercher. Bien sûr que tu ne vas pas le laisser à la crèche s'il a 39 de fièvre. Donc, la priorité, ça reste ton enfant, sa santé, ta famille. Et nous, on peut aussi compter les unes sur les autres parce qu'on est une équipe, on est un village. Donc, ça, c'est important. Et moi, dans notre binôme, dans l'entreprise, Nelly, elle sait qu'elle peut compter sur moi si elle a une galère. Et moi, je sais que je peux compter sur elle et on n'hésite pas à le faire. En fait, on n'est pas juste associé pro. Les gens, parfois, ils nous demandent si on est de la famille, si on est mère-fille, si on est bien de parenté. Mais parce que c'est important dans ton association aussi, dans l'entreprise, de pouvoir compter l'une sur l'autre, pas que sur le pro. Oui. C'est très intéressant de vous entendre. Et ce discours aussi autour de la croissance, je ne sais pas comment la qualifier, raisonnée, saine, ça fait du bien à entendre. Une croissance maîtrisée. Maîtrisée, oui. J'aime bien votre terme. C'est un gros jeu d'équilibre. Oui. Mais nous, en tout cas, c'était un peu... La promesse qu'on s'est faite au départ, c'est de grandir. On avait écrit nos valeurs, on avait écrit les engagements qu'on voulait prendre. Et en fait, tout ce qu'on a fait, les produits qu'on crée, aujourd'hui l'école qu'on est en train de créer, on a écrit ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Et en fait, la difficulté, moi, je trouve, avec la croissance, c'est que quand elle n'est pas maîtrisée, quand elle est très soudaine, souvent, c'est au détriment des équipes, des partenaires, ça va très vite. Et je ne suis pas sûre que l'être humain, il soit fait pour ça. En plus, moi, en plus, j'ai un problème, je le répète tout le temps, mais tu vois, uniformiser le monde, en fait. Vouloir voir des soins de soi partout en France et dans le monde, je ne vois pas l'intérêt. Moi, quand je voyage ou quand je vais dans une autre ville, ce que j'aime, c'est découvrir le savoir-faire local. Et c'est souvent là où c'est la meilleure qualité, c'est là où il y a le plus d'humains, là où il y a le plus d'âmes. Et nous, on s'est dit, on peut faire différemment les adresses, le spa, la boutique institut à Bordeaux, les produits. Si c'est pour faire ce que tout le monde fait, déjà, ils le font super, ils le font hyper bien. Nous, on n'en est pas capable. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on veut pour le pro et le perso. Nous, ce qu'on veut, c'est faire bien les choses, avoir des engagements très forts et les conserver. Depuis le début, on peut le dire, on a conservé toute l'ADN, toutes les valeurs qu'on a écrites. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus dur, en fait, maîtriser la croissance, dire, comme disait Nelly, dire non, parce que souvent, oui, on pourrait être vendu partout, ouvrir des franchises. On a tout fait. On a fait le salon de la franchise, on a été voir, on s'est posé la question parce que forcément, tu as les propositions. Mais en fait, on s'est dit non, parce que si on fait ça, c'est au détriment de la qualité de... Alors, dans un premier temps, la qualité, puis in fine, c'est ta qualité de vie perso et pro, en fait. Et on y met tellement nos tripes dans Soin de Soi que si on le faisait, je pense qu'on serait malheureuse, en fait. On serait malheureuse de voir que... Alors oui, tu es contente de voir Soin de Soi partout, mais franchement, tu ne retrouves pas tout ce qu'on y a mis au départ. Et l'enjeu, c'est ça. Et moi, je trouve, je pense que l'avenir, l'entreprise de demain, elle se doit de montrer l'exemple en termes d'équiprovis perso, en termes de croissance d'environnement, d'écologie, d'impact. Et il faut que tout le monde ait son individualité et que chacun fasse des choses différentes. Et ça, c'est hyper important. C'est vrai ce que tu dis. Il y a toujours un truc un peu dérangeant quand tu... Je ne veux pas citer de marque, mais quand tu voyages et que tu vois exactement les mêmes boutiques, exactement les mêmes produits partout. Tu te dis mais je pourrais être n'importe où et ce serait la même chose. Et dans ce que vous dites toutes les deux, j'entends beaucoup la notion de choix et de décision et de renoncement, même si on n'aime pas ce mot-là. Mais finalement, c'est comme quand on jardine et qu'on coupe des branches pour donner de la sève au reste, quoi. Oui, alors je... Renoncement. Enfin, oui, on n'aime pas le mot « renoncement ». Non, mais c'est pour mieux se renforcer. C'est ça. C'est exactement ce que tu dis à la sève. Oui, c'est pour se renforcer, pour garder notre essence et l'envie de travailler, donner l'énergie à nos enfants, à notre couple, à notre vie, à notre famille, à nos amis. Parce qu'on peut... Enfin, ce n'est pas possible. Je comprends les burn-out. Je comprends tout ça parce que ce n'est pas possible si on veut garder cette qualité pour nous et du coup pour les autres. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas le monde qu'on nous montre et ce n'est pas le monde que... Enfin, les premières questions, dès que tu rencontres quelqu'un, alors vous êtes à l'international. Non. Pourquoi ? Et alors après, les gens disent « Ah, c'est génial ! » Mais de prime abord, les gens imaginent toujours la croissance plus-plus. Alors, je crois qu'on en revient. Mais nous, très vite, je pense vraiment... Alors, comme moi, j'ai 50 ans, en y réfléchissant, je pense que ce mode que l'on a construit, c'est parce qu'on est fragile au départ et qu'on avait conscience de nos fragilités et que du coup, émotionnellement, on ne peut pas encaisser tout ça. Donc, c'est une protection qui fait qu'on savait que ce n'était pas possible. Pour nous, quand le bon marché te démarche, on se disait « Mais nos crèmes, le bon marché, s'il y a une dame qui dit, une noyote qui arrive, qui nous dit que notre crème, elle pue, parce qu'on ne lui a pas expliqué que ce sont des huiles essentielles, c'est la vraie odeur, ce ne sont pas des fragments synthétiques, on ne pourra pas être là tout à leur expliquer. On préfère que ce soit des gens qui ont choisi et qui comprennent ce qu'ils achètent pour qu'il y ait toute cette puissance. Et on n'était pas capable, avec l'amour et l'intention qu'on avait mis dans nos produits, d'entendre ça. Ce n'est pas possible. C'est... Ça fait vraiment du bien d'entendre votre façon de faire. Non, mais parce que comme tu dis, ce n'est pas du tout le discours qu'on entend habituellement. Et c'est tout assez rigolo parce que vous parlez tous les deux de fragilité. Moi, j'entends surtout de la force, que ce choix-là, c'est de la force. Et que, tu vois, pour moi, l'ambition, elle est forte dans ce que vous dites, alors qu'on pourrait croire l'inverse, parce que c'est manquer d'ambition de se dire, je ne veux pas aller là, là, là. Mais en fait, vous savez exactement où vous allez. Oui. Et avoir conscience de ces fragilités. C'est comme, moi, je pleure souvent. Et fragilité ou gentillesse ou amour ou aimer, c'est des choses qu'on ne pouvait... On ne peut pas dire. Non. Moi, fragilité, c'est d'avoir conscience de son émotivité, de le vivre comme on le vit. Et c'est une force parce que c'est un atout. On le vit bien, on est OK avec ça. Ben oui, je pleure quand je suis émue, je suis contente. Quand je dis quelque chose qui me prend les tris, ben je suis authentique. Et ben c'est OK, c'est bien. Et la fragilité, en avoir conscience, je suis d'accord avec toi, c'est une force. Et comme tout le monde dit que c'est bien, on est fragile, t'es laborieuse, t'es machin, enfin, avec des jugements, il ne faut pas le dire. Ben non, je suis désolée. Quand on a conscience que tu mets des mots dessus et que tu l'analyses et que tu as cette intuition et que tu t'écoutes, parce qu'en fait, on sait tous ce qui est bon pour nous. C'est juste qu'on nous en éloigne. Et que ben non, il faut aller moins vite, ralentir, s'écouter, faire des câlins aux arbres, se coucher sur l'herbe et aimer les autres. C'est beaucoup plus doux. Oui, oui, oui. On en a parlé, on a tourné autour du pot depuis le début, mais la notion d'engagement est vraiment, vraiment forte dans ce que vous faites. et j'ai l'impression que c'est une histoire d'engagement au-delà du soin. C'est une histoire d'engagement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces engagements ? De tous les engagements. De tous les engagements. Non, parce qu'il y en a tellement, oui, on pourrait y passer des heures. Alors, on est un peu extrêmes, nous, dans notre manière de faire, mais c'est... Pour nous, il n'y a pas... Il n'y a pas de juste milieu. Donc, comme quand on était à 7 ans, on faisait tout nickel, impeccable, on était bonnes élèves à 100%. Chez Soins de Soi, on se dit que... Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je pense que le rôle de l'entreprise, c'est vraiment, je disais tout à l'heure, de montrer l'exemple. Et pour les collaborateurs et pour les clients, il y a un gros enjeu. Si chacun individuellement dans le monde on fait notre part, c'est super, mais ça ne suffit pas. Donc, le rôle de l'entreprise, quand même, c'est de montrer l'exemple. Surtout, nous, à notre échelle, puisque depuis tout à l'heure, on dit qu'on croit de manière raisonnée, mais aujourd'hui, Soins de Soi, c'est quand même 40 collaborateurs. On a trois activités différentes. Donc, on a le spa, où on fait les soins, enfin, deux adresses où on fait les soins, à Gradignan et à Bordeaux. On a un laboratoire où on fabrique artisannellement nos cosmétiques pour les instituts, pour les spas, et qu'on vend sur Internet, et qu'on diffuse dans les hôtels aussi pour les produits dans les chambres en rechargeable, pas en miniature. Et on a désormais une école de formation où on forme, en fait, les personnes au mieux-être, au bien-être, à la prise en charge, aux soins, aux protocoles, mais aussi au savoir-être. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, on est autant engagé sur l'humain que sur ce qui nous entoure, l'environnement, le respect, etc. Donc, on prend des engagements qui sont forts. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais nous, on ne se voit pas faire autrement. Et aujourd'hui, parmi nos engagements les plus importants, c'est... Donc, on a des matières premières déjà 100% naturelles. Pour nous, c'est la base, biologique ou sauvage, le plus local possible. Sauvage, moi, j'ai découvert sur votre site ce que ça voulait dire. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est ? En fait, en agriculture, tu vas avoir de l'agriculture plutôt traditionnelle. Voilà, il va y avoir des choses autorisées dans cette agriculture. Nous, on choisit soit de la biologique, donc où il y a un cahier des charges, une réglementation. Et puis aussi, nous, on travaille avec des paysans ou des cueilleurs, notamment Dominique qui est cueilleuse qui nous fait des tisanes et des eaux florales, des vinaigres pour nos produits, qui, elle, va être en sauvage. Donc, elle, elle va aller cueillir dans des endroits ultra préservés dans le sud-ouest, dans les Pyrénées-Orientales, les plantes. Donc, là où elle pousse, là où c'est bon pour elle. Ensuite, elle va laisser la zone se régénérer pendant 4 à 5 ans avant d'y retourner. Ou alors, après, elle habite au milieu de la forêt et elle va cultiver des plantes. Mais elle, elle n'a pas et financièrement et la dimension de l'entreprise pour avoir un label bio qui amène quand même beaucoup de contraintes. qui est adapté quand tu as une grosse entreprise qui produit beaucoup et ça permet de mettre des procédures en place, des certificats, etc. Mais elle, elle n'a pas du tout cette prétention-là. Elle est seule. Mais du coup, nous, on a un cahier des charges, on contrôle. Et puis après, c'est une histoire de rencontre aussi. Et en fait, Dominique, par exemple, elle étudiait l'impact de l'environnement sur les papillons. Donc, elle a une connaissance de la nature, elle est héridie et du coup, elle a une connaissance des plantes et un respect profond pour les terres. Donc là, c'est sauvage. Il n'y a pas de certificat mais c'est encore mieux parce qu'en fait, il y a plein de plantes qui poussent les unes avec les autres donc c'est encore plus riche. Et si une plante pousse à cet endroit-là de manière sauvage, c'est que c'est l'environnement qui est le meilleur pour elle. Donc, elle va dans des endroits très préservés, non pollués évidemment. Donc voilà, donc nous, au-delà du bio, le sauvage est encore plus important pour nous et du coup, on va challenger nos producteurs aussi pour toujours améliorer la manière de produire. On les soutient aussi beaucoup parce qu'on a des tout petits producteurs en fait qui, du coup, on les soutient en s'engageant sur des commandes mensuelles à l'année pour qu'eux puissent se développer parce que c'est un métier qui est très difficile avec surtout le climat qui change beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Et donc, la qualité de nos matières premières pour les cosmétiques, c'est ce qu'il y a de plus important parce qu'un cosmétique, tu le mets sur ta peau, donc ça va dans le sang, ça va dans ton corps, donc c'est comme de la nourriture. C'est hyper important de prêter attention aux compositions que tu mets. Donc nous, c'est 100% naturel. On qualifie, enfin voilà, il faut que les matières premières, elles soient de qualité. Les contenants, ils sont fabriqués en Europe, ils sont recyclés, en verre recyclé et nous, on les réemploie. Donc on a remis, ça, ça a été très, très difficile et très long, on a remis la consigne en cosmétique, ce qui est difficile parce que tu as beaucoup de contraintes en fait techniques de nettoyage, en termes de réglementation, il faut que ce soit stérile, etc. Parce qu'on est sur des compositions naturelles avec des conservateurs naturels, donc c'est important que le produise dans un environnement ultra sain pour remettre le moins de conservateurs possible. Et donc les clients ramènent les contenants ou les renvoient via le site internet à partir de 5 ou 10 contenants minimum. Nous, on les envoie avec une société avec qui on travaille, Box City, à Bordeaux, qui va les nettoyer, désétiqueter, nettoyer et ensuite on stérilise, désinfecte et on réemploie le contenant. Donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui de plus durable. C'est mieux que la recharge, ce qui est beaucoup sollicité en cosmétique. Mais en fait, de la recharge, les packagings avec lesquels tu recharges ton contenant, souvent ils ne sont pas du tout recyclables. Tu crées encore un déchet en fait. Et donc nous, le verre déjà, c'était très important parce que tu n'as pas de transfert dans le produit. C'est le matériau le plus sain. Par contre, quand tu vas le mettre dans ta petite benne à recyclage, ça demande beaucoup d'énergie pour être revalorisé. Il faut le faire fondre, il faut le refondre, etc. Alors que le réemploi, en fait, ça utilise 5 à 10 fois moins d'énergie que de refabriquer. Et vu qu'on est en local où même les gens peuvent le renvoyer, ça, ça a beaucoup de sens. Et après, tout ce qui est pompe, couvercle, on le recycle. Donc on refabrique avec une société, on achète des boxes qu'on remplit de ça et on leur renvoie et refabrique des objets à partir de ce plastique. Les étiquettes, elles sont imprimées à Bordeaux avec notre imprimeur qu'on challenge bien tout le temps pour améliorer continuellement la colle, l'encre, le papier. Ça, c'était un gros travail aussi parce que le monde de l'imprimerie ne bouge pas très vite. L'entendement. et ce n'est pas leur préoccupation première mais voilà, ça, c'est hyper important. Donc on a mis en place plein de nouvelles méthodes d'impression avec notre imprimeur qui font qu'on a diminué encore plus l'impact énergétique. Donc ils récupèrent la glacine. L'étiquette, elle est collée sur de la glacine. Une fois qu'on étiquette notre produit, il reste ce papier un peu brillant. et ça, il le récupère, il le recycle. Et donc en fait, le seul déchet qui reste à la fin de notre produit qu'on n'a pas encore trouvé à revaloriser, c'est l'étiquette. Une fois que tu l'enlèves, en fait, elle va au papier, au recyclage. Mais voilà, c'est la seule chose qu'on ne revalorise pas. Et après, tous nos contenants, il n'y a pas de suremballage. Alors ça, c'était un parti pris dès le départ. Ce n'était pas évident parce que ça te engendre beaucoup de réflexions en termes de logistique, etc. Mais en fait, quand tu rentres à la maison et que tu as acheté ta crème, tu jettes le carton directement. Donc nous, c'était impossible. Il fallait vraiment s'en enfranchir. Donc ça, on n'en a jamais eu. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le réemploi, sur la limitation, enfin, diminuer notre impact énergétique, le transport. Donc toutes nos adresses, elles sont livrées en véhicules électriques une fois par semaine. On n'utilise pas des cartons, on utilise des caisses qu'on réutilise à l'infini. Après, voilà, c'est plein de choses mises tout à bout, mais en fait, c'est un peu la sobriété dans l'entreprise. Les colis sont envoyés, il n'y a pas de plastique à l'intérieur, c'est de la paille, c'est des cartons qui sont 100% recyclés, fabriqués à Mérignac, à côté de chez nous, avec une encre végétale, pour l'impression. Donc voilà, on essaie au maximum, même si on sait, ce qui est parfois, voilà, pas évident, parce qu'on sait que quand on est une entreprise, tu crées forcément, tu crées des produits, donc tu crées des déchets, donc on ne sera jamais 100% passifs, mais en tout cas, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, et c'est à la mode, donc ça nous aide parce que les gens bougent plus. Et après, il faut faire la part des choses entre ce qui est vraiment engagé et le faussement engagé qui te donne l'impression d'être engagé. Des lettres, oui. On a les équipes qui nous suivent bien et qui challengent aussi pas mal là-dessus, donc on n'est pas toutes seules. Oui. Et en termes d'engagement aussi, vous êtes chef d'entreprise, vous avez des gens, vous avez beaucoup parlé d'exemplarité et tout ça, mais votre secteur, il est en tension en termes de recrutement, dans les spas, dans les instituts. On en parlait un peu en off au début, mais il y a un rapport au travail qui a tellement changé. Comment vous y prenez-vous pour tenir compte de ces nouvelles envies, de ces nouveaux besoins des gens, notamment autour des questions d'équilibre, mais autour du travail, de la place du travail, comment vous vous y prenez pour être attractive et tenir compte de tout ça ? Nelly ? C'est une vraie question. Alors, ça a été toujours, toujours notre... Cheval de bataille. Oui, cheval de bataille, on peut dire ça comme ça. Ça fait, depuis le début de la création de Soins de Soins qu'on est sur quatre jours de travail. Ah oui ? On a toujours travaillé comme ça puisqu'on était... Enfin, je suis une femme, nous sommes des femmes, je me disais, il faut des jours pour les enfants, les courses. Bon, si tu prends deux heures pour manger à midi, qu'est-ce que tu fais ? Si tu habites loin, tu ne vas pas rentrer, tu vas faire tes courses, tu vas attendre dans la voiture, ça n'a pas de sens. On en revient parce que dix heures d'affilée de produire du massage, j'aurais bien été épuisée. Donc, ce qu'on avait mis en place sur la semaine de quatre jours, nous, on en revient pour ne pas avoir des semaines parce qu'en fait, alors je suis un peu... Mais les personnes qu'on avait en dix heures, on est un peu à contre-courant, nous, puisqu'on a toujours fait du quatre jours par semaine. En fait, tu viens bosser, tu fais tes dix heures, allez, je commence et je mets la tête dans le tunnel pour avoir la fin de la journée. Je me disais, mais si on ne peut pas faire des soins aux gens en pensant ça. Et c'est d'ailleurs hallucinant dans les hôpitaux où tu vois que les infirmières, c'est douze heures par jour et je ne parle même pas des médecins, mais les gardes. Moi, je me dis, mais en amenant du soin aux personnes, enfin, ce n'est pas humain. Nous, on voit le physique, c'est très physique, donc si on fait des soins, donc on en revient parce que ça use vraiment et puis qu'on essayait de faire deux, trois jours d'affilée de césure, enfin, de coupure, mais du coup, allez, j'ai quatre jours et puis après, je coupe et revenir est encore plus dur, je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Mais ça a été, du coup, les anciens, enfin, les personnes qui sont embauchées sur ce modèle de quatre jours, c'est difficile quand tu as des enfants de revenir en arrière, mais on essaie pour les nouvelles de leur montrer qu'on a fait ça et que ce n'est pas évident de tenir sur le long terme. parce que dans ce métier-là de production, c'est très fatigant. Donc, on essaie à chaque fois de voir les attentes de chacune, où elles habitent, les personnes, où habitent les personnes, les trajets qu'elles ont, les jours qui sont bons pour elles d'avoir, au moins le mercredi, j'aimerais avoir le jeudi. On fait en fonction de chacun. Pareil, on essaie de voir, moi, j'ai ma compétence dans le massage, allez-y, mettez-moi des massages. Et du coup, que chacune s'épanouise dans ses compétences, même si on a des personnes très polyvalentes, mais on sait qu'on est meilleure dans ce que l'on aime faire. Qu'est-ce qu'on met ? Après, on célèbre toujours, on a une merveilleuse RH, vraiment, qui est plus qu'RH, d'ailleurs, mais qui est une merveilleuse personne qui, elle, crée l'enchantement au niveau des équipes, qui fédère, qui célèbre chaque chose, qui crée du lien, des événements, chaque départ est célébré. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire d'Océane, mais on essaie de mettre l'attention sur chaque personne. Qu'est-ce que tu penses qu'on... Après, le monde du travail, il évolue, les attentes, elles sont différentes, on en parlait tout à l'heure, et les attentes d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et ils ne seront pas les mêmes que demain. Donc, voilà, si aujourd'hui, on met des choses en place, demain, on n'est pas sûr que ce soit encore les meilleures choses. Donc, après, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être à l'écoute des équipes, surtout. Donc, ça, Karine, notre super RH, est très attentive à ça, en individuel et aussi en collectif. Elle fait aussi des sessions de travail avec les équipes. En fait, elle crée des groupes et comment on peut travailler sur le travail, les conditions de travail. Donc, voilà, qu'est-ce que vous attendez ? Les idées que vous avez ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Parfois, c'est des solutions toutes simples, en fait. Ce n'est pas grand-chose. Alors, parfois, c'est des choses plus importantes qui demandent de l'investissement financier de l'entreprise, etc. Donc, on essaie d'être au maximum à l'écoute de l'équipe, des équipes. Et puis après, ça peut être du travail sur la rémunération parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même un gros enjeu avec le coût de la vie qui augmente énormément à être très attentive à ça parce que les équipes, forcément, même si ta vie pro et perso, elle est hyper équilibrée, si financièrement, tu n'y es pas, on essaie d'être à l'écoute de ça. Donc là, récemment, on vient de mettre en place des choses des trucs tout simples mais les tickets resto, nous, dans une petite boîte comme la nôtre, il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place qui ont un coût pour l'entreprise mais qui sont hyper importants pour les équipes. Voilà. Et donc ça, le temps de travail, Nelly l'a abordé mais on essaie d'être vraiment à l'écoute et flexible sur ça. Et du coup, si vous dites que vous revenez de la semaine de quatre jours, qu'est-ce qui marche mieux de votre expérience ? Ça dépend des métiers, en fait. Je pense que la semaine de quatre jours, elle est adaptée pour certains métiers. Nous, pour les spa-thérapeutes, c'est intense et on n'a pas encore trouvé la clé mais on se pose des questions de comment on organise le travail mais qu'est-ce qui fonctionne. on essaie de toujours coller à leur planning. Comme disait Nelly, si elles ont besoin du mercredi, au début du contrat, on essaie toujours c'est quoi les jours que tu préférais ? Est-ce que tu as une activité ? Parce que c'est ça aussi. Si tu as une passion à côté, que tu puisses continuer à la faire et puis après, on l'adapte au fur et à mesure. donc il n'y a pas un modèle qui est parfait. C'est très sur mesure tu dirais ? Mais je pense qu'en fait, on doit s'adapter en permanence. C'est hyper important et on doit s'adapter encore plus parce qu'on n'est que des femmes et donc ta vie, elle change. Donc c'est hyper important de préparer un départ en congé maths, de préparer un retour de congé maths et ça, en fait, tu n'en as pas conscience tant que tu ne le vis pas mais donc quand pour la première fois une fille chez nous est enceinte, nous on sait, on l'a vécu donc Karine, elle l'a vécu donc on a mis en place plein de choses pour que la fille, elle parte sereinement en congé maths si elle a des responsabilités qu'elle puisse les transmettre, faire une passation, que ça se passe bien et on prépare énormément le retour. Il faut beaucoup accompagner parce que tu as un chamboulement dans ta vie, dans ta tête, ton fonctionnement, etc. donc en fait, je crois que la clé, il n'y a pas une solution miracle mais la clé, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute des équipes, d'avoir des personnes qui œuvrent pour l'épanouissement individuel et collectif et puis tout ça en continuant à faire fonctionner la machine en fait parce que on a forcément des contraintes, le monde de l'entreprise, on adorait que ce soit le monde des bisounours mais ce n'est pas le monde des bisounours donc voilà, il faut trouver le juste équilibre entre ça mais déjà l'écoute et l'adaptabilité parce que je disais tout à l'heure on n'est pas en train de sauver des vies donc si ton enfant il est malade, ton enfant il est malade, tu y vas, tu vois, tu n'es pas en train d'opérer quelqu'un donc on trouvera toujours des solutions. Moi, j'ai souvent eu des échanges aussi avec des dirigeants, des dirigeantes, des leaders qui disaient à force d'accommoder les besoins des autres, l'entreprise soit empathie soit c'est moi qui fais un peu la rustine et qui fait le pompier quoi donc c'est pour ça que je disais c'est être à l'écoute faire autant que possible ce qui est juste aussi parce qu'en fait on est 40 donc il faut que ce soit juste et juste pour l'équipe juste individuellement et juste pour l'entreprise donc c'est là c'est là la clé et ce n'est pas toujours évident et on ne peut pas contenter tout le monde mais en tout cas on essaie de faire notre maximum et on a tous vécu on a tous vécu ces parcours-là donc et après ce qu'on a fait aussi dans l'entreprise à l'évolution dans le temps de travail mais aussi l'harmonie avec tu as beaucoup de salariés mais tu as aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs des gens libérales qui viennent dans le monde de l'entreprise et on mixe avant on n'avait que des salariés maintenant on a un mix auto-entrepreneurs qui sont des fois des anciens salariés qui reviennent travailler dans l'entreprise donc on a des temps partiels des mi-temps avec plusieurs activités et la difficulté pour l'entreprise c'est d'arriver à créer l'homogénéité avec des gens de dehors de dedans créer ce lien voilà parce que en ce moment les gens ont envie d'avoir leur propre entreprise être leur propre patron et donc se mettent à leur compte se rendent compte des difficultés financières ou ne peuvent pas investir donc reviennent alors c'est plutôt bon s'ils ne reviennent dans l'entreprise en disant hop là on a essayé mais finalement on voudrait un petit peu revenir et continuer donc des choses qui ne se faisaient pas avant on disait si t'es parti tu reviens pas dans la boîte ou même on l'imaginait même pas maintenant c'est tout à fait faisable c'est fluide et ça demande beaucoup effectivement d'adaptabilité ça fatigue beaucoup les équipes aussi parce qu'on a c'est vraiment très voilà c'est en ce moment tout bouge tout bouge oui ça demande une écoute permanente même le client avant tu avais ta praticienne ou ton coiffeur ben maintenant on voit bien qu'on ne ben non il n'est plus là elle repart elle est là elle n'est pas là on est plus flexible c'est moins d'attachement et il faut il faut accompagner ça mais c'est vrai qu'on avait cette discussion en off au début aussi sur sur cette période dans laquelle on se trouve où les demandes ont vraiment changé les besoins ont vraiment changé et on n'est pas encore on n'a pas encore trouvé quoi on sent qu'on change il y a un truc qui bouge oui alors on est dans la j'ai souvent je dis tout ou les seureuses à salade coulées à la paroi là t'attends que ça passe tu tournes ou 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 on essaie de faire au mieux en tout cas nous ce qu'on essaye dans l'entreprise c'est de créer une entreprise le plus propice pour s'épanouir être bien que si ta vie change en tant que salarié tu t'en vas mais si tu veux revenir tu reviens maintenant c'est ouvert ça bouge c'est en échange et si l'entreprise est bien on donne envie de venir on en parle et on s'épanouit c'est un lieu de vie l'entreprise c'est pas figé fermé voilà les clients les salariés c'est vraiment un lieu de vie et d'échange c'est le mouvement qui est très fort donc que vous partagez et vous individuellement et ensemble comment vous prenez soin de vous ? on a une super expérience à te partager alors peut-être avance comment on prend soin de nous ? on mange bien on est des dormeuses on a besoin de sommeil on boit alors on mange bien parce qu'on source notre alimentation parce que c'est important pour nous de bien cuisiner au quotidien on ne boit pas beaucoup d'alcool on a besoin de beaucoup de sommeil on vit en famille on fait des choses simples mais qui nourrissent beaucoup le coeur on est fille de la terre donc aller se promener dans les bois ça fait notre plus grand bonheur ou se baigner dans la mer voilà donc ça pour nous c'est prendre soin de nous un milieu de travail qui correspond à nos attentes avec des gens bienveillants autour de nous c'est top on essaie de travailler avec des parties prudentes pareil qui nous envoient des choses positives donc ça c'est prendre soin de nous au quotidien et on sait qu'on en a besoin donc on prend soin de nous comme ça et tu le rèves on se fait masser oui on a des soins réguliers pas que chez soins de soi mais on essaie de voir d'autres choses aussi c'est très important et on se fait masser régulièrement après en fait prendre soin de toi c'est t'accorder du temps pour toi on fait du yoga très important une fois par semaine ça nous a le yoga vraiment et on va vraiment croire qu'on fait tout ensemble oui on dort ensemble on mange mais c'est drôle parce qu'on est complémentaires mais on a quand même on fait du yoga une fois par semaine oui et après oui s'accorder du temps pour toi même en ne faisant pas grand chose mais ça fait partie de ton équilibre même de couple et ça comme vous vous y prenez je suis sûre que ça ça va intéresser les auditrices et les auditeurs dans des vies quand même vous avez des responsabilités fortes votre activité même avec une croissance maîtrisée elle est voilà il se passe plein de choses c'est chez soins de soi comment vous faites pour vous assurer que ces moments là sont respectés ils ne sont pas emportés nos équipes on est entouré on a su trouver des personnes et fédérer des personnes autour de nous qui nous protègent qui sont hyper compétentes et bienveillantes qui comprennent notre ADN ils sont là pour le même ADN que nous donc elles des fois elles sont plus elles les protègent et donc on sait qu'on a on sait que si on n'est pas là ça roule comme si on y était il y a trois semaines on est parti 17 jours en Inde à faire une cure ayurvédique et on n'avait jamais vécu ça avant tu vois 17 jours juste pour toi rien que toi à penser donc on peut le vivre on essaie de le vivre au quotidien des petits moments pour soi donc ça peut être moi c'est aller chercher mon fils à l'école à pied ou en vélo aller te ouais te promener aller prendre faire un soin avoir une heure chez toi seule avant que tout le monde rentre à la maison le matin faire tes étirements donc depuis qu'on est rentré d'Inde je fais des étirements tous les matins mais ouais on est parti pendant 17 jours en Inde et on avait quelque chose d'hyper fort en fait d'être alors on était ensemble mais seul quand même individuellement et du temps que pour toi pour te retrouver pour te ressourcer pour te reposer du temps pour te reconnecter complètement à ton corps parce que même si on est très aligné avec ce qu'on fait qu'on essaie d'avoir un équilibre enfin rien n'est parfait voilà il y a des semaines où on loupe le yoga ou on se couche plus tard ou tu sens que ça va pas et là pendant 17 jours tu te reconnectes à ton corps à tes mots MAUX à tes émotions et là tu vis un moment hors du temps en fait et ça on a pu le vivre déjà parce que nos familles elles étaient ok parce que moi laisser le petit de 2h30 au pop-up pendant 15 jours il fallait s'organiser et parce que les équipes elles étaient au top en fait et donc on s'est absenté quand même 3 semaines au total le temps de revenir du voyage et ça c'est une expérience unique tu sais tu disais tout à l'heure Marion une expression que j'adore qui est très belle il faut un village mais en fait tout ce que vous racontez depuis le début ça montre à quel point c'est ce village là qui permet tout en fait de sortir de cette idée qu'on doit y arriver seul ça marche pas la grandeur woman elle n'existe pas elle n'existe pas tous les discours derrière toutes les grandes personnes t'as du monde t'es pas seule c'est difficile il faut partager et pour tout pour l'entreprise pour la famille il faut un village ouais c'est indispensable de quoi vous êtes fière ça c'est ma dernière question dans les équilibristes chacune de quoi de quoi t'es fière Nelly alors ce mot souvent on me le dit tu peux être fière de ce que tu as fait alors je alors je n'ai pas de fière il te plaît pas oui je sais pas j'arrive pas à dire parce qu'on est dans le concret dans l'opérationnel tout le temps et que je sais tous les points d'amélioration qui restent à faire tout ce que je pourrais améliorer donc j'arrive pas encore à me dire ah non je suis fière non alors qu'est-ce que tu chéries qu'est-ce qui représente si quand même alors ce que je suis contente d'avoir à peu près réussi ma vie pro ma vie perso ma vie de couple mes enfants d'avoir réussi l'équilibre en fait moi je parle de ce mot équilibre qui est tellement fragile de la moindre chose dans la vie qui te le petit grain le sang donc d'avoir réussi ça parce que ma vie de couple mon mari je l'ai rencontré sur les bandes de terminale de lycée d'être avec lui même si tous les jours c'est pas facile d'y arriver nos enfants de cette vie de famille de recréer ce village d'avoir tous ces gens autour pour avancer ensemble c'est plutôt oui arriver à trouver ce doux équilibre qui fait qu'on n'est pas seul et qu'on a toutes ces petites personnes sur qui on peut s'appuyer d'avoir réussi à avancer à avoir ses rêves atteints de garder son âme d'enfant d'être collé à ses valeurs initiales de me lever tous les matins et dire je suis là et je suis bien et je fais ce que je veux d'être alignée de faire un travail et d'avoir fait avec mes enfants d'avoir trouvé du temps pour eux d'avoir gardé mercredi d'avoir gardé toutes mes vacances scolaires d'avoir été avec eux pour ces moments-là d'habiter à côté ce qui facilitaient la vie c'est plus ça et d'arriver à faire grandir l'entreprise que les gens s'épanouissent avec de faire vivre ces familles que les... il y a beaucoup de connexions dans ce que tu décris et toi Marion ? j'ai complété moi ce que je dirais ce dont je suis le plus fière c'est quand même d'avoir pris le parti d'aller aussi loin dans nos engagements parce qu'on n'est pas une association tu vois on reste une entreprise et prendre autant de partis pris c'était pas évident et on a quand même pris des engagements très forts que ce soit dans les adresses pour les soins pour les produits et il y a 8 ans ça n'existait pas aujourd'hui il y a de plus en plus de petites marques qui se développent de cosmétiques et c'est super parce qu'il fallait que le marché bouge mais d'avoir des engagements aussi forts et de les tenir je pense que c'est ce dont je suis le plus fière parce qu'en soin de soi ça existe depuis 23 ans pour le spa à Gradignan c'est depuis 2015 pour les cosmétiques et depuis voilà depuis qu'on a mis en place tout ça en fait on n'a jamais dérogé de ce qu'on s'était dit et ça c'est vraiment pas le chemin le plus facile et je pense que j'aurais pas du tout été fière de moi de nous si on avait conquéré la terre entière mais en mettant de côté tous les engagements qu'on avait franchement je pense que je le vivrais très très mal et aujourd'hui les équipes et nous on peut être fiers d'avoir maintenu ça et de pas déroger et c'est pas évident parce que tu te laisses vite embarquer dans la roue le hamster qui tourne de plus en plus vite en fait tu peux très vite aller là-dedans et à chaque fois alors le fait d'être deux ça aide d'avoir des équipes quand on les recrute qui sont qui ont un savoir-être qui est aligné avec le nôtre fait que en fait on se fait la police entre nous on se dit non mais attends là ça ça va pas et puis on peut pas faire ça tu vois des trucs tout bêtes mais nos clients à Noël ils repartent avec des coffrets il faut un sac bon ben là dans quoi ils mettent parce que le sac ben ça va pas mais d'un autre ça va pas donc moi quand je vais faire mes cours je prends mon grand sac pour mettre dedans et je me pose pas la question mais tout le monde n'est pas prêt à ça et ce matin on avait encore la discussion avec Pauline j'ai dit mais tu vois juste une petite poche craft 100% recyclée recyclable elle dit non mais là Marie on peut pas oui c'est vrai tu as raison on ne peut pas mais parce qu'en fait des fois ben voilà tu vends un produit tu vends un service c'est pas évident de faire les bons choix et ça vraiment je pense qu'on peut en être en être fier c'est une belle exigence ouais ouais et c'est des rappels à l'ordre du quotidien en fait c'est pour le vivant pour l'humain pour l'environnement c'est pour tout le monde et c'est même pas enfin c'est pour tout le monde donc on se doit pour continuer à vivre et pour les générations d'après on se doit de faire ses choix c'est une belle conclusion un beau mot de la fin merci beaucoup à toutes les deux merci à toi merci à toi merci à toi